Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Elle représente à elle seule 0,1% de la masse du Soleil. Son nom, Jupiter, est celui du maître des dieux dans la mythologie romaine. Sa masse est d'environ 1,9 fois 10 puissance 27 kg, et sa période de révolution dure plus de 11 années terrestres. Elle se situe à 5,2 fois la distance Terre-Soleil. Soit à peu près 78,3 millions de kilomètres. Elle est tellement grande qu'avec un simple télescope, on peut observer ses bandes principales ainsi que ses satellites. Ce qui n'est vraiment pas le cas de beaucoup d'astres. Jupiter est fascinante par bien des aspects. Sa vitesse de rotation est largement plus rapide que celle de la Terre. En effet, la Terre ne tourne qu'à 1 700 km heure. Une tortue face aux 47 000 km heure de Jupiter. La température moyenne de notre géante gazeuse est de moins 110 degrés Celsius. Autant vous dire qu'elle n'est pas très hospitalière. De toute façon, elle ne possède pas de sol dur. Il n'est donc pas question de s'y installer. Elle a été découverte en 1610 par le fameux astronome italien Galilée. Et il se trouve que cette planète est le quatrième objet le plus lumineux du ciel. Jupiter est une étoile manquée. Si elle n'avait été ne serait-ce que 80 fois plus massif que ce qu'elle est aujourd'hui, elle serait devenue une étoile. Notre planète n'est pas très massif par rapport à ce mastodonte qui fait 319 fois sa masse. Jupiter est tellement massif qu'elle formerait un bouclier contre les astéroïdes pour la Terre. Jupiter a aussi un anticyclone à sa surface, présent depuis plus de 300 ans et qui se déplace à 50 km heure. Cet anticyclone se nomme la Grande Tâche Rouge. Il s'agit de vents balayant une petite partie de la surface de Jupiter de 26 000 km de long et 150 000 de large. Cette tâche ne représente qu'une petite partie pour une planète telle que Jupiter. Pourtant, on pourrait y faire rentrer deux fois la Terre. Imaginez-vous, des vents constants sur notre planète. On a également observé une nouvelle tâche se former en 2006, nommée Oval Béat. Plusieurs sondes ont survolé la géante. La première fois, en 1973, avec Pioneer 10, s'approchant à 130 000 km. Un an après, en décembre 1974, Pioneer 11, le successeur de Pioneer 10, la survola en s'approchant beaucoup, beaucoup plus près, à seulement 34 000 km. Puis ce fut au tour des sondes Voyager 1 et 2 de survoler Jupiter en mars et juillet 1979. Et il y a encore quelques autres sondes comme Ulysse, Cassini et plus récemment New Horizon qui sont passées par Jupiter. Jupiter ne pouvait pas se contenter d'un seul satellite. Loin de là, elle en possède 79. Nous ne pouvons pas rétorquer étant donné que la Lune est notre seul satellite. Parmi tous ces satellites, 4 d'entre eux ont aussi été découverts par Galilée en 1610. Elles sont appelées les lunes galiléennes. Et elles sont nommées respectivement Io, Europe, Ganymède et Callisto. Dès que l'on parle de Saturne, on pense directement à ces anneaux. Mais avez-vous déjà entendu parler des anneaux de Jupiter ? La géante en possède 3 principaux. Il y a tout d'abord le halo, se trouvant entre 92 000 et 122 500 km du centre de Jupiter. Puis vient l'anneau principal, entre 122 500 km et 130 000 km. Et enfin, l'anneau Gossame, entre 130 000 km et 180 000 km du centre de Jupiter. Vous connaissez maintenant la plus grande planète de notre système solaire. Jupiter, bien sûr. Si vous voulez continuer à alimenter vos connaissances, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à rejoindre notre Discord. Le lien est en description. Et sur ce, salut tout le monde ! Sous-titrage FR ?